Bon les amis, aujourd'hui on joue à un jeu étrange mais super cool, Densha Dego 64. Et bien aujourd'hui on va être cheminots, puisque ce jeu, le but dedans c'est de conduire des trains, tout ce qui est sur rail, pour emmener les gens à l'oeuvre, et puisque sur Sol Nippon tout est très ponctuel, il va falloir le faire correctement, c'est un jeu très difficile, il faut beaucoup de concentration. Je vous lis un petit peu ce qu'en a pensé l'anthologie, histoire de vous mettre dans le bain, et puis après on regarde tout ça. Au Japon, Densha Dego est une célèbre simulation de conduite ferroviaire. L'intérêt ? Discutable. Le but ? Respecter les horaires, arriver en gare à l'heure, laisser le temps aux passagers d'embarquer avant de repartir sur les rails jusqu'à la prochaine gare. Le gameplay ? Accélérer, décélérer, gérer les entrées et départ de gare, et c'est à peu près tout. Le reste du temps, on observe le paysage. Pas totalement inédit, cet épisode Nintendo 64 est un portage de Densha Dego, Toukei Sokuhun 3000 Bandai, paru sur Arcade, Dreamcast et PC. La principale différence outre l'apparition d'un mode débutant est la compatibilité avec le VRS, l'unité de reconnaissance vocale de la Nintendo 64, qu'on avait testée avec Ayou Pikachu, qui est incluse dans l'édition Engineers Pack de Densha Dego 64, qui permet principalement de faire des annonces aux passagers, mesdames et messieurs, attention au départ. Mais le micro n'est pas le seul accessoire compatible, puisque Taito a également commercialisé séparément la fameuse manette spéciale, comportant 5 boutons et 2 leviers, chacun possédant une fonction spécifique, vitesse, frein d'urgence, ouverture des portes. Les 16 missions de Densha Dego 64 se déroulent sur 7 grandes lignes ferroviaires, et 13 véhicules différents sont disponibles, de quoi satisfaire les cheminots en herbe nippon, et laisser le public occidental quelque peu perplexe, puisque nous forcément on ne l'a pas eu, vendu un tout petit peu plus que Bangayo à 15 000 unités, sorti en juillet 1999, et je vous l'ai dit, il est sorti en PC, en arcade, et sur Dreamcast. Donc nous on va faire ce mode, petit mode arcade tranquillou, et vous allez voir que c'est très difficile de respecter les horaires. Donc, en gros, le délire de ce train, c'est qu'il faut relâcher les freins, et ensuite donner une vitesse d'accélération, pour augmenter la luminosité, et il va falloir respecter les horaires, j'ai 30 petits points là-haut. Donc vous pouvez voir, là je suis sur les freins, en haut à droite, donc tac, j'ai le top départ, je relâche les freins, j'augmente la vitesse. Vous avez vu, à gauche, j'ai la vitesse numéro 5, et en haut à droite, j'ai aucun frein, sachant que le bouton A et B permettent de gérer les freins sur ce mode, tout à l'heure j'étais sur un autre mode, et donc là, il faut monter à 35, donc je vais relâcher l'accélération, regardez, je suis à 0 d'accélération, je vais mettre juste 1 ou 2, histoire d'avoir un petit peu d'accélération, voilà, t'entends, j'alterne, voilà, le bouton A et B permettent de klaxonner, et puis là, je vais avoir le droit à 70, donc on ne va pas se priver, let's go, on va rouler comme le tabana, ouh là, j'ai perdu des points parce que j'étais en excès de vitesse, ça commence bien, donc là, je sens qu'on va bien rigoler, alors, je préfère augmenter la luminosité, c'était plus joli que tout à l'heure, est-ce que je peux l'avoir, oui, quand même, non, où est-ce qu'on en est, donc ouais, on a de jolis paysages, et donc il faut que j'arrive à 5h57.40, putain, c'est dans 50 secondes, il y aurait 5 mètres sans, donc là, il faut que j'envoie, je suis mis à 90, donc j'ai déjà pris une amende de 10 points, voici d'y aller mollo, voilà, et puis le bouton B va commencer à freiner en fait, donc, regardez, je suis à 700 mètres, donc là, je n'ai pas de frein, je ne vais pas tarder à commencer à en mettre un ou deux, à 500 mètres, ce serait bien, je vais réaccélérer un peu, voilà, je suis à 400 mètres, c'est quand ça est chaud, il faudrait qu'on fasse une approche, tranquillement, je suis à 2 de frein, on va en mettre 5 là, voilà, petit bouton C droite pour claxonner avant un tunnel ou un pont, donc là, ça freine pas mal, je suis à 50, je suis à 260 mètres, on va arrêter de freiner un peu, il est temps d'avancer les 200 derniers mètres, il me reste 10 secondes, je suis en train de perdre du temps, allez, 130 mètres, j'ai un peu trop freiné, et là, j'envoie tout le frein à fond, putain, ce délire, et si je m'arrête, il se passe quoi là ? Ah non, je me suis arrêté trop tôt, 30 mètres d'avance, ça ne l'a pas fait, donc là, je ne sais pas si je vais crever ou si ça me fait un continu, donc on va se la refaire, puisque je n'ai pas été bon, j'ai freiné trop tôt, comme quoi, vous avez vu, c'est ultra serré le timing, donc là, on est reparti, je relâche tous les freins, et je vais à l'accélération, j'ai perdu 2 parce que j'ai oublié de démarrer trop tôt, donc là, toujours pareil, 5,57,40, elle est dure cette mission, je vous le dis, pour qu'on ait accès à la suite, c'est chaud chaud patate, donc on va essayer d'éviter de perdre des points en roulant, à plus de 35, donc là, je suis à 30, il ne faut vraiment pas dépasser 35, sinon tu te fais allumer, c'est un truc de ouf, je ne sais pas si c'est à partir de là que tu as le droit de 70, je pense que c'est après le dernier virage, voilà, et là, tu peux bombarder, donc bien évidemment, il y a plein de trucs que je n'ai pas compris, puisque c'est ma première fois sur Dencha Dego, et surtout, je ne comprends rien au japonais, je sais qu'il y a un site qui recense énormément de choses là-dessus, pour pouvoir arriver et jouer, je ne l'ai pas consulté, parce que pour les tests, je n'ai pas le temps, on va essayer pour cette station, de freiner vraiment beaucoup plus tard, parce que là, je freinerai un peu plus tôt, et peut-être que ça va le faire, donc il me reste 40 secondes, pour faire les derniers 800 mètres, on va dire, ouais, c'est ça, 820 mètres, donc là, j'ai gagné des points, je ne sais pas pourquoi j'ai gagné 3 points, peut-être parce que j'ai klaxonné au moment où j'ai passé une barrière, je n'en sais rien, par contre là, je vais trop vite là, je vais trop vite là, stop, je suis à 120, j'étais à 110, merde, je n'ai pas vu, je voulais être freiné, non, là c'est mort, laisse tomber, regarde ça, j'ai trop d'avance, laisse tomber, mort de rire, bon ben en fait, je ne me suis pas arrêté, ah mais attends, je crois que sur le plan, il ne fallait pas s'arrêter, je me demande si ce n'était pas ça, qu'est-ce que j'ai fait là, oula, mort de rire, je me suis arrêté en fait, j'avais laissé le frein enclenché, mais c'est qu'est-ce que je suis mauvais, le vrai débutant quoi, donc là, 5h59, bon ouais, je pense que je peux encore le faire, en fait, j'avais géré, mais je ne devais pas m'arrêter, je regardais le plan, je joue comme une merde quoi, le vrai boulet, bon, en tout cas, je peux gérer l'hominocité en attendant, c'est pas mal comme ça, non, c'est trop, 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 c'est mieux là, c'est pas évident sur le jeu, parce qu'il y a des, oula, ça m'a tout baissé d'un coup là, il y a des graphismes un peu étranges, je ne sais pas si je devais m'arrêter là, je ne sais rien, on va s'arrêter, on verra bien, donc, on est à 90, 6-40 secondes, tac, on arrête d'accélérer, on va mettre le frein à fond là, 400 mètres, voilà, on va baisser le frein, on va le réaugmenter, 300 mètres, le truc, c'est qu'il ne me reste que 25 secondes pour faire les 250 derniers mètres, à 40 km heure, enfin à 40, je ne sais pas si c'est les km heure, je n'en sais rien, j'essaie de freiner un peu plus là, allez, dépêche, il ne reste que 30 là, 15 secondes, ah ouais, mais ça ne va pas vite là, on va accélérer un peu là, en fait, je perds des points après à chaque seconde, je prends 5 secondes pour m'arrêter, allez, on va tout le frein là, attends, il reste 10 mètres là, ouais, si je m'arrête là, c'est bon là, je ne comprends rien, ouais, on se casse, allez, allez, on se barre, non, ça ne marche pas, je ne me suis jamais arrêté en fait, c'est comme ça, attends, ah ouais, j'ai dépassé la limite là, non, mais c'est horrible ce jeu, ah, ça a quand même conservé le truc, parce qu'il me reste 11 points, donc j'ai réussi, et il me reste 11 points, c'était quand même très très mauvais, on va se le cacher, donc la fin du stage, j'ai le petit calcul, ouais, bravo, tu es mauvais, tu m'étonnes, ouais, je continue, je continue, c'est le mode arcade, donc c'est passé en fait, en fait, c'est pour ça que c'est dur, regardez, le plan, je crois que je ne m'arrête pas, et ensuite, il faut que je m'arrête, vas-y, go, on y va, putain, j'ai encore perdu 2 points, je ne sais même pas pourquoi, peut-être que je dois relâcher le frein trop vite, et mettre l'accélérateur direct, bon là, c'est plus du tout pareil, il faut que j'arrive à 6h125, donc j'ai 1 minute 25 et 15 minutes 40, pour faire 1800 mètres, je n'ai pas regardé, il n'y avait pas de limite de temps, je vais refaire un focus, en même temps, c'est super chaud de gérer à la fois l'écran, qu'est-ce qu'il y a là, c'est tout droit là, je n'ai pas vu de limite de vitesse ni rien, en même temps, j'essaie de vous faire un bon petit truc, putain, et dès que je me focus, ça baisse la luminosité, c'est une catastrophe, allo, ouais, c'est pas mal, alors attends, là, il faut que je fasse le klaxon, je suis à 90 là, c'est bien, je crois qu'on est pas, c'est pas mal du tout, j'ai une minute pour faire 1000 mètres, mais je suis à ton fou, donc, je vais peut-être arrêter d'accélérer, je crois que c'est 110, si je me rappelle bien, parce que j'ai fait un 10 deck avant, qui était très bien fait, arrête d'accélérer, voilà, 700 mètres, donc je commence à mettre du frein, voilà, deux de frein, c'est pas assez, oh putain, c'est pas assez du tout, vas-y, vas-y, mais freine tout ce que tu as, il reste 350 mètres, je suis à 80, oh, oh, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, remarque, c'est pas mal, ouais, ouais, c'est pas mal du tout, ok, lâche le frein, pour les 140 derniers mètres, putain, et c'est nul, j'en ai trop fait encore, c'est super chaud de gérer le frein, on reste 80 mètres, allez, et là, tu mets tout le frein, allez, oh putain, arrête, 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 avance de 2 mètres, tu crois que c'est vraiment, non, c'est bon, 2 mètres, ça s'est passé, il y a peut-être une tolérance, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, mettez-le dans le commentaire, parce que, mettez-vous bien dans la tête, que moi, je notais si c'est beaucoup de jeux d'affilé, je ne peux pas approfondir à mort, et si vous voyez des trucs, que vous pouvez m'expliquer après, je suis sur la dernière portion, encore une fois, je n'ai rien, et je reperde deux points, qu'est-ce que j'ai fait, peut-être qu'il y a un top départ, en même temps, on te fout la pression, parce qu'il faut arriver à 6 heures de 55, moi, je ne veux pas partir dès le début, moi, j'ai une minute 55, ah non, j'ai 50 secondes là, pour faire 900 mètres, oh là, j'ai intérêt à être le pro du frein, ça va être chaud mon frère, bon, j'espère que le décor vous plaît, il n'y a pas de va, mais vous pouvez voir le sol nippon, oh putain, l'apparition de la montagne, d'un coup, donc 110 là, on te le dit, et si je mets un petit coup de, ah, j'ai gagné deux points, vous avez vu, deux petits points, parce que j'ai klaxonné, avant d'entrer dans le tunnel, cependant, il ne me reste que 20 secondes, pour faire 400 mètres, et putain, j'ai envie de mettre tout frein là, il faudrait que je regarde, pourquoi j'ai une amende, ah oui, je suis rentré trop vite, peut-être à un trigger, ah ouais, non mais attends, j'ai mis trop de freins là, c'est toujours pareil, allez, allez, alors je perds un point par seconde, c'est ça, ouais, allez, fêtez les 40 derniers mètres, à la con là, frein, 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 et puis il faut continuer, là je comprends rien, pourquoi il faut continuer, bon bref, je ne vais pas arrêter, amendes de, de genre, j'ai toujours pas compris, il faut que je m'arrête ou pas, parce qu'on te fout la pression, genre, c'est trop, j'aurais dû continuer à fond, c'est rien, mais je crois que c'est ça en plus, je pense que c'est ça d'ailleurs, c'était le dernier parcours, il y avait un arrêt, non, et après un arrêt, oui, et moi c'est combien de temps là, non mais t'es sérieux, je sais combien là, 70 pour 1 km, en 30 secondes, non mais en fait je devais pas m'arrêter, je devais peut-être rouler à 35, ou un truc de ce style, je pense que c'est ça d'ailleurs, moi je trouve le jeu très bien fait, et relativement fun, ils sont à fond sur la ponctualité, et surtout sur la moyenne de transport au Japon, du coup c'est pour ça, que le jeu, a été conçu surtout pour eux, bon alors attends, 500 mètres, on va mettre du frein, il reste 400 mètres, 300 mètres, je suis à 70, je crois que je suis pas mal, ah mais attends frère, vas-y relâche le frein là, j'ai encore freiné trop tôt, ah au secours, tu peux le faire, allez dernier coup là, non ça l'a pas fait là, game over, bon vous avez vu je suis super nul, je suis super nul, mais je vais quand même vous proposer, on peut voir le score là à la fin, j'ai fait 41, bon je suis mauvais, parce que j'avais mis fait mieux, tout seul, mais je vais pas faire 15 prises, c'est pas possible, il y a trop de jeux à tester, il y en a 85, donc normalement, faudrait que je finisse tous ces tests, avant la fin de l'été, avant le 31 août, c'est le but, voilà, c'était Denchat de Go64, et surtout, je vais vous montrer vite fait, le Begin North Mode, tant que la vidéo dépasse pas 15 minutes, on peut voir section par section, ce qu'il faut faire, et ça c'est pas mal, donc là on te dit, ouais machin, il y a des trucs ici à droite, en haut à gauche, ce que c'est, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas, donc on te dit, voilà, on appuie sur A pour baisser le frein, on appuie sur B pour augmenter la vitesse, et ton train il part, et ensuite on te dit étape par étape, ce qu'il se passe, genre si t'appuie sur O, là il te dit, non 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 non, tu mets la vitesse à 5, tu le fais, c'est toi qui décide, ça c'est vraiment bien fait, elle a encore une petite minute de Didac, on te dit de monter à 90, ils ne nous disent pas le 735 ici, si je crois qu'on va nous le dire, non, bon ben ils disent 90 direct, et puis, ensuite, si je fais 90, 50 secondes, on nous dira sûrement, ouais pour relâcher la vitesse, t'appuies 3 fois sur le bouton, de la manette gauche haut, qui permet d'arrêter d'accélérer, qui passe la vitesse à 4,3,2, vers d'un haut à gauche, si je l'enlève, tac je suis à 4, tac je suis à 5, ça c'est moi qui le fais en manuel, là on va nous le dire, à 90 après tu te laisses couler, tu es un peu au point noir quoi, donc là en gros, il nous le dit, 90, tu baisses ta vitesse, paf, c'est bon, et c'est reparti, donc là ça coule tout seul, voilà, si Didac vous a plu, et que Denchadogo vous a plu, achetez-le, moi je l'ai payé, 1280 yens, ça fait 9 euros, voilà à peu près, 9-10 euros, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis voilà, des gros bisous, et puis à bientôt, allez salut !